Salut la sécu, dans ce nouveau format intitulé Secure Interview, j'ai pu faire la rencontre de Loïc, dirigeant de l'entreprise No Risques Sécurité. Il a accepté de répondre aux nombreuses questions que vous lui avez posées sur Instagram. Sans plus attendre, passons à l'interview. Hop hop hop, avant de continuer, le jeu de cartes Salut la Sécu est disponible en description de vidéo. C'est un jeu de cartes ludique qui vous aidera à réviser 3 thèmes. La sûreté, la sécurité incendie et le secourisme. 20 questions pour chacun des thèmes, plus 10 questions bonus. Également, retrouver une carte de collection dans le jeu. Bon, repassons au sujet de la vidéo. Peux-tu te présenter ? Oui, donc moi c'est Loïc, l'entreprise et No Risques Sécurité. Voilà, donc c'est une petite structure de type familial. Aujourd'hui, qui compte un peu plus de 20 salariés en CDI et 20, 30, 40 CDD par mois en fonction des besoins. Cela fait combien de temps que tu as fondé ton entreprise ? Alors, du coup, on a créé la structure en 2016. Ouais, 2016. Et c'était une envie particulière de fonder une entreprise ? Bah, en fait, j'ai été agent de sécurité depuis 2006. Donc, j'ai fait 10 ans dans diverses structures. Et c'est là que je me suis décidé à monter ma structure au bout de 10 ans d'activité. Quels sont les objectifs de ton entreprise ? L'objectif, donc, c'est de proposer des prestations de qualité sur tous les secteurs de la sécurité privée. Donc, grande distribution, gardiennage, événementiel, voilà. Selon toi, quelles sont les qualités pour être un bon dirigeant d'entreprise ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir être à l'écoute de ses salariés et à l'écoute de ses clients, tout en proposant, voilà, en leur expliquant les limites de notre métier, en fait, et en leur disant ce qu'on peut faire ou ne pas faire, en fait, dans les prestations proposées. Quels sont les contrats que tu proposes à tes salariés ? Alors, nous, aujourd'hui, on est parti sur du contrat, donc, la plupart du temps, c'est du CDI, pour les postes à l'année. Et on reste, on a décidé, en fait, de mettre tout le monde au coefficient 150. C'est une volonté, en fait, de qualité. J'estime que si on demande une qualité de travail d'un côté, de l'autre côté, il faut qu'il y ait la rémunération. Donc, je peux développer un petit peu sur ce point. Moi, j'ai eu la volonté aussi, puisque j'estime que tout travail mérite salaire, de payer les heures supplémentaires tous les mois, par exemple. Je sais qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne le font pas, c'est leur politique, voilà. Moi, on va parler un peu plus de nos risques. Voilà, on a décidé de payer toutes les heures supplémentaires, de proposer pour les sites à l'année un planning, en fait, un système de roulement sur quatre semaines, qui est autorisé par la Convention collective, et qui nous permet, en fait, de sortir un planning à l'année. Donc, le confort pour le salarié est très intéressant. Je pense que c'était important, puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui sortent le planning du 29 pour le premier. C'est compliqué pour s'organiser dans sa vie personnelle, tout ça. Donc, nous, on a voulu se démarquer des autres sur ce point-là. Et je gère l'entreprise, en fait, comme si, moi, j'étais salarié. Qu'est-ce que j'attendrai d'une entreprise, en fait ? Peux-tu nous en dire plus sur les heures supplémentaires dans ton entreprise ? Alors, aujourd'hui, nous, comme je le disais, on a décidé de valoriser le travail, donc par le coefficient, le coefficient 150. Et donc, chez nous, en fait, on a décidé de respecter les majorations. Donc, il y a toujours les 10 % de nuit, de dimanche, etc. Mais par contre, voilà, on est sur des heures supplémentaires qui sont majorées 25 % donc de la 43e heure, non, jusqu'à la 43e heure, pardon. Et ensuite, par semaine, et ensuite majoré 50 % pour les heures qui dépassent, voilà. Dans la limite, la limite des heures, c'est 48 heures, il me semble, par semaine. Donc, voilà. Donc, moi, c'est toujours dans cette optique, en fait, de récompenser le travail. Et un salarié qui va se donner parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui est en arrêt et qu'il faut aller quand même assurer les prestations et qu'on demande à une personne qui est en repos d'aller travailler alors que ce n'était pas forcément prévu, je trouve que c'est plus que normal, en fait, de rémunérer cette personne. Donc, nous, on a resté sur ce modèle-là. Je sais qu'il y a des sociétés qui ont des accords d'entreprise pour des heures majorées à 10 %. Je ne trouve pas que c'est mettre en avant la récompense du travail, en fait. Donc, moi, c'est un point qui est important pour moi. Accordes-tu beaucoup d'importance aux conditions de travail de tes employés ? Moi, je gère mon entreprise comme si moi, j'étais salarié dans l'entreprise. Qu'est-ce que j'attendrai, en fait ? Qu'est-ce que j'attendrai ? C'est simple, voilà, je fais des heures. Je considère qu'il faut que derrière, j'ai un salaire qui soit en cohérence. Le système qu'on trouve beaucoup aujourd'hui d'annualisation, etc., je trouve que ce n'est pas mettre en avant ce point-là, justement. Donc, certes, ça coûte plus cher à l'entreprise, mais il est important, je pense, de reconnaître ça. Comment est-ce que tu négocies tes contrats auprès des nouveaux clients ? Moi, aujourd'hui, en fait, on a une structure qui est suffisamment grande pour se permettre, j'ai envie de dire, d'imposer nos conditions tarifaires. Et moi, si on me dit, un concurrent me propose tant et tout, je dis, allez, à la concurrence. Je me permets, en fait, aujourd'hui de sélectionner les contrats qui permettent de payer correctement les salariés. Comment démarches-tu les clients ? Alors, je vais parler du tout début, on va revenir au début. En fait, quand j'ai créé la structure, j'ai été en contact plus ou moins avec des sites où j'avais travaillé comme salarié, tout simplement. Je savais que la prestation ne répondait pas à leurs attentes et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu démarrer. Donc, on a évolué au début sur le secteur de la grande distribution puisque j'avais beaucoup travaillé et évolué dans ce secteur. Et après, on a essayé de développer les différentes activités, donc gardiennage, événementiel, camping. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées par bouche à oreille, en fait. Donc, on en revient toujours au même en proposant une prestation de qualité. Et bien, derrière, les clients sont satisfaits, parlent de nous autour d'eux. Et c'est comme ça, en fait, essentiellement qu'on s'est développé. Après, on a aussi essayé de mettre en avant la société avec la création du site Internet, etc. Mais ce n'est pas ça, en fait, le point névralgique. C'est vraiment le bouche à oreille des clients. Recruites-tu des agents de sécurité selon les exigences des clients ou selon ta vision de la sécurité ? En général, on se retrouve avec le client. Une fois qu'on est d'accord de travailler ensemble, on détermine les différentes missions qui vont être... Chaque site a des différentes missions spécifiques, en fait. Et ensuite, oui, je vais chercher plus ou moins des profils qui correspondent puisqu'un agent gardiennage ne va pas correspondre sur des événements, par exemple, etc. Chacun a ses points forts, on va dire. Et j'essaie de sélectionner quand même. Accompagne-tu les agents non formés sur leur première vacation ? Oui, ce qu'on a fait, en fait, comme système, c'est-à-dire qu'on a une personne, un responsable de l'entreprise qui va accompagner le nouveau salarié, en fait, dans ses premiers jours de travail sur les sites où il va travailler. Et ce qui va permettre vraiment de l'aiguiller, en fait, sur les besoins du client, sur ses attentes, etc., pour qu'il puisse adapter son comportement et son travail en fonction. Faut-il accepter toutes les demandes du client ou respecter la réglementation ? J'ai envie de dire, faut trier les demandes. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont des demandes qui paraissent cohérentes. Et puis, voilà, il y a des choses que nous, on ne va pas faire. Après, moi, je le dis carrément au client, ça sort de nos attributions. On est quand même réglementé par le CNAPS et toute la profession est encadrée. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Pourquoi les entreprises ou les clients veulent que les agents aient le SIAP et également la carte pro ? Nous, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on pratique. On a vraiment, quand on est en SIAP, on est en SIAP, on est en ADS, on est en ADS. Donc, je pense que la volonté du client qui fait cette demande, c'est pour économiser un poste, clairement. Mais nous, on ne répond pas positivement à ce genre de demande. C'est deux postes vraiment bien distincts, avec deux formations distinctes. Donc, on ne va pas dans ce sens du tout. Penses-tu que dans le monde de la sécurité, le code du travail n'est pas assez respecté ? Je sais qu'il y a beaucoup d'abus. Après, c'est à nous, je pense, entreprise, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, je pense que les clients, il y a une méconnaissance aussi du fait que notre profession est très réglementée. Il y a encore une image de la sécurité à l'ancienne, entre guillemets. Et c'est à nous de les informer, en fait, de ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Est-ce que c'est compliqué d'évoluer dans les métiers de la sécurité ? Non, je pense que pour des gens qui veulent s'investir, il y a possibilité d'évoluer. Alors, nous, on a une petite structure, donc il n'y a pas 36 postes, mais je pense qu'il y a des plus grosses structures avec des possibilités. Je vais donner un exemple. J'ai eu un agent qui a été stagiaire chez nous, qui a passé son TFPAPS, SIAP, etc., ses différentes formations. À l'issue de ça, il était embauché. Il était sur un poste de simple agent. Et puis, peu à peu, on a réussi à évoluer, puisqu'il avait les compétences. Il a démontré vraiment une envie aussi d'évoluer. Donc, on a évolué, en fait, vers un poste de responsable. On pourrait dire responsable d'exploitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il gère la planification, la mise en place des agents, justement la formation dont je parlais. Donc, voilà, il y a des possibilités d'évolution. Après, il faut savoir montrer son intérêt. Et il faut trouver, bien sûr, une structure où il y a des possibilités d'évolution, puisque des petites structures comme les nôtres, il va y avoir un ou deux responsables, mais pas plus. Donc, je pense qu'après, dans d'autres structures, voilà. Selon toi, comment on pourrait améliorer les salaires dans la sécurité privée ? Moi, j'ai bien une idée. Alors, voilà, aujourd'hui, en fait, je pense que les agents savent plus ou moins, mais il y a des structures qui tirent les prix vers le bas. Ce qui fait que si on est vraiment trop cher pour pouvoir rémunérer plus les agents, on n'arrivera pas à obtenir de contrat. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, moi, la solution à portée, la réflexion que j'ai là-dessus, je pense que dans notre métier, les tarifs devraient être conventionnés. Comme ça, en fonction des spécificités des postes, dire, voilà, un ADS, c'est temps, SIAP, c'est temps, agent événementiel, c'est temps, gardiennage, c'est temps. Et comme ça, en fait, tout le monde serait logé à la même enseigne. On ne serait plus que sur la qualité de travail. Et donc, avoir des tarifs conventionnés suffisants pour pouvoir sortir des salaires intéressants. Quel conseil donnerais-tu à un nouveau dans la sécurité ? Je pense que dans un premier temps, il ne faut peut-être pas se positionner tout de suite en CDI, essayer dans plusieurs structures pour trouver la structure où ça matche bien entre les sites clients et la structure en elle-même pour qu'ils se sentent à l'aise, en fait, dans la société où il évoluera. Penses-tu que l'intelligence artificielle va remplacer les agents de sécurité ? Aujourd'hui, alors, on en est où ? On en est où l'intelligence artificielle est plutôt le binôme de l'agent de sécurité ? C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même un regard humain pour l'analyse. Je prends un exemple. On a des magasins qui mettent en place le VisioTracker. Donc, c'est la suspicion des gestes malveillants. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce n'est pas 100% efficace et ça demande quand même lieu à l'analyse de l'agent, l'analyse humaine, en fait, pour interpréter les alertes. Donc, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus une aide qu'un remplacement de l'agent. Quelle est l'importance des femmes dans la sécurité privée ? Aujourd'hui, moi, je ne fais pas de distinction entre hommes et femmes. Il y a, voilà, les postes hommes ou femmes sont tout à fait capables de répondre à tous les postes. Donc, l'importance, on va dire, même l'obligation, ça va être sur les prestations événementielles où là, on va avoir de la palpation, du contrôle d'entrée qui doit être fait par du personnel féminin. Mais moi, je mets tout le monde au même titre. Pour moi, par expérience, en fait, j'ai pu voir qu'une femme peut très bien faire le travail, voire même mieux qu'un agent homme. Et de ce fait, moi, je ne fais aucune différence. Faudrait-il armer les agents de sécurité ? Alors moi, je trouve qu'avec la montée de l'agressivité de la clientèle, même en grande distribution ou dans d'autres événementielles ou autres, je pense qu'il faudrait quand même une évolution sur des armes défensives. Je pense qu'il y a une nécessité, alors pas forcément de l'utiliser à tout bout de champ, mais par exemple, un agent équipé d'un taser, tout bêtement, je pense que déjà, ça dissuade un peu plus la personne qui va être en face et son comportement va peut-être être adapté d'une autre manière. Parce qu'aujourd'hui, il y a une agression verbale d'un personnel, on intervient dessus. La personne en face sait que de toute façon, nous n'avons rien pour nous défendre à ce jour. Le fait que les agents de sécurité soient armés ne va-t-il pas engendrer plus de violence par les personnes malveillantes ? Oui, c'est vrai que de toute manière, il faudrait que ce soit très encadré, je pense, par des formations. Après, on a d'autres pays, type l'Espagne, où ils sont armés d'armes défensives. Je n'ai pas les retours là-bas, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir quand même commencer à s'équiper. En fait, on est obligé de répondre à la menace en face. Et aujourd'hui, on n'a aucune arme pour le faire à part notre corps et notre parole, on va dire. Et moi, les retours que j'ai actuellement, c'est qu'il y a de plus en plus de couteaux, il y a de plus en plus d'agressivité. Les personnes veulent plus rapidement venir aux mains. On a plus de mal à les raisonner. Donc face à ça, je pense que pour la sécurité des agents, il serait important quand même de les équiper. Que penses-tu de l'organisation des JO 2024 ? Alors, je vais donner mon avis vraiment personnel. Voilà, tout ce qui est passage de flammes, par exemple, dans notre secteur qui est la Bretagne, bon, il n'y a pas de... On traite ça de manière classique par rapport à un événement. Voilà, donc sécurisation, ça se passe très bien. Il n'y a pas de problème. On sera nous-mêmes sur une prestation la semaine prochaine. Par contre, l'organisation générale, moi, je pense qu'il aurait fallu anticiper beaucoup plus le recrutement. En fait, ce n'est pas cette année ou l'année dernière qu'il aurait fallu s'alarmer du fait du manque d'agents, mais il y a 4 ou 5 ans. Voilà, je pense qu'il aurait été bon d'anticiper un peu plus cet événement. Oui, parce que là, on peut voir qu'ils commencent à recruter des étudiants qui ne sont pas forcément dans la sécurité en plus et même des retraités aujourd'hui qui n'ont pas forcément été des agents de sécurité avant. Oui, j'ai bien vu ça aussi. On peut avoir peur, en fait, justement, que par manque de formation et d'expérience, il y ait des dérives qui se passent. Après, je ne suis pas devant, on verra ce qui se passera, mais forcément, on a des gens qui sont moins sensibilisés aux risques et qui pourraient être moins professionnels que des agents de métier qui ont plusieurs années d'expérience derrière eux. Quel est ton avis global sur la sécurité ? Aujourd'hui, je trouve que ça stagne pas mal, mais on voit quand même que la demande est d'être de plus en plus professionnel dans les différents postes qu'on peut occuper. et je pense qu'il faut élever le niveau, en fait. Il faut qu'on arrive à sortir de cette image de sécurité, on va dire, métier low cost, métier refuge, on va dire. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même de l'évolution parce qu'on a quand même des écoles qui dispensent d'un CAP métier de la sécurité, bac pro métier de la sécurité, BTS MOSS après. Donc, il y a un cursus quand même qui se fait derrière avec des gens qui ont vraiment la volonté d'aller dans cette branche. Et je pense que ça va apporter des compétences supplémentaires. Après, je suis bien placé pour le savoir. On a de très bons agents compétents qui ont des années d'expérience et ce n'est pas assez valorisé aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à changer l'image. Mais le changement de l'image se fera de toute façon par une évolution des mentalités de la part des clients. Mais il n'y a que nous, sociétés de sécurité, qui pourront les faire changer d'avis, les faire évoluer dans leur mentalité. Et vraiment, en les informant aussi, parce qu'ils ne sont pas forcément au courant de toutes les réglementations qu'on a à respecter, qu'un agent de sécurité, aujourd'hui, doit avoir un casier judiciaire vierge, une formation, un recyclage régulier. Donc, je pense qu'il y a un manque d'informations. Donc, moi, je n'hésite pas à échanger avec mes clients régulièrement sur ces points-là pour leur montrer justement qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un métier, comment dire, de base, mais qui demande des compétences, des qualifications. Il faut qu'on arrive à faire évoluer les mentalités, en fait. Que penses-tu du nouveau décret concernant les tenues de sécurité ? Donc, le nouveau décret, les tenues, alors, il faut savoir que moi, j'étais en contact avec des personnes du CNAPS qui n'ont même pas été avisées de ce décret. Il n'y a pas eu de consultation du CNAPS pour ce décret. Donc, on attend l'application, mais il y a une question quand même qui se pose, c'est que pour une petite structure comme la nôtre, renouveler tous les labillements, en fait, des agents, c'est un coût énorme, en fait, qu'on ne pourra pas forcément supporter. Donc, moi, je ne suis pas contre l'idée de mettre une tenue uniformisée avec des logos et des formats de lettres standardisés. Mais je trouve qu'il faudrait qu'on ait un moyen d'avoir une subvention pour pouvoir se mettre en conformité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, une entreprise de sécurité, les marges sont faibles, tout le monde le sait. Une fois qu'on a payé les salaires, les charges sociales, les diverses charges de la structure, et donc là, les tenues, ça va être vraiment un coup de massue, en fait. Donc, ce n'est pas une non-volonté de se mettre en conformité, mais je trouve qu'il faudrait que ça donne lieu à subvention, en fait, pour qu'on puisse suivre, en fait, tout simplement. Y aura-t-il des sanctions pour les entreprises qui ne se mettront pas en conformité ? Alors, moi, du retour que j'avais de la personne au CNAPS, il y aura un délai de mise en conformité. Mais de toute façon, à partir d'une certaine date, oui, on sera imputable d'une amende ou autre. Mais encore une fois, ce n'est pas la volonté de ne pas vouloir le faire, c'est la volonté de pouvoir le faire financièrement. Donc, c'est très bien de sortir des décrets, mais derrière, il faut proposer des solutions aussi. Donc, je parle de nos petites structures où le coût va être difficilement absorbable, mais je pense aussi aux grosses structures qui ont 200 ou 300 salariés, multipliées par le nombre de tenues. ça fait sortir des sommes. Des futurs projets pour nos risques de sécurité ? Oui, donc là, on évolue pas mal. Donc déjà, on a décidé d'acheter notre propre matériel en termes de radio, etc., pour ne plus être dépendant de prestataires de location. Donc, c'est un investissement certain. Et pour être plus de confort de travail, en fait, on a un projet, oui, de faire un PC mobile afin d'avoir son point de ralliement sur les événements, etc., pour plus de facilité et puis mettre en place notre dispositif comme on l'entend, quoi. Un dernier mot à ajouter ? Eh bien, merci déjà de m'accorder cette première interview. J'en suis très content parce que je trouve qu'il faut qu'on ait une visibilité pour faire connaître notre métier. Et donc, la chaîne Salut la CQ répond bien à cela et j'espère que tu auras encore plus d'abonnés par le futur et qu'on puisse diffuser. Merci d'avoir suivi les vidéos. Merci à Loïc d'avoir accepté de répondre aux différentes questions. Toutes les infos sur nos risques sécurité sont disponibles dans la description. Dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à poser des questions. Je vous dis à très bientôt. Salut la CQ.